J'ai adressé une lettre au commissaire provincial de la police pour dénoncer les différentes bavires qui s'observent ici des routes de la ville de Bukavu. Parce que comme vous pouvez le voir, vous trouvez que partout dans la ville de Bukavu, il y a des policiers dans nos routes qu'on ne sait pas identifier réellement ce qui se passe. Parce que finalement, tous les policiers de la ville de Bukavu sont en train de devenir des roulages, des PCR. Et donc j'ai écrit une lettre au commissaire de la police pour qu'il puisse nous éclaircir bien ce qui se passe. Parce que vous allez voir que partout, nous trouvons des points de contrôle de la police au niveau des marchés de Nguba, Niawera, Ferouge, Rompe-ISP, Essence-Major-Vangou, Place-du-24, Brasserie au lycée Ouima. Donc partout, vous allez même voir qu'il y a des policiers qui se déguisent en tenue civile, d'autres cires des motos et qu'on ne sait plus réellement savoir qui est roulage, qui n'est pas roulage. Et cela, au lieu que ça puisse réguler la circulation, c'est désormais ce qui est en train de créer le désordre dans la ville. Nous nous attendons à quoi c'est que les commissaires de la police puissent réellement préciser, nous éclaircir, dire à la population de Bukavu, aux hijes de la route, quels sont réellement les points de contrôle dans la ville de Bukavu. Quelle est la mission de la PCR ? Que nous puissions réellement savoir, les roulages-là, quel est leur travail exactement. Parce que ce que vous allez voir comme conséquence, désormais il ne se passe plus de jours sans que vous ne voyez des bagarres entre les roulages et les chauffeurs. Vous allez voir que même ceux qui ont des documents sont tracassés. Et l'argent qu'on leur donne, c'est l'argent qui n'arrive jamais dans la caisse de l'État. Et que donc vous allez voir un roulage, vous arrêtez, vous donnez l'argent, aucun document n'est livré. Et que donc il y a aussi un manque à gagner au trésor public. Et donc je me suis adressé au commissaire pour qu'il puisse bien éclaircir cette genre de situation. Parce que vous allez voir que dans la ville de Bukavu, nous qui sommes grandis dans la ville, dans l'ancien État, vous ne pouvez pas voir ce qu'on appelle les points de contrôle au niveau des faits rouges. Il n'y avait que les policiers Salome qui étaient là. Mais ce dernier temps, vous passez au niveau des faits rouges, vous trouvez 5, 10 policiers. Au niveau de la place de l'indépendance, c'est presque 25 policiers chaque jour. Alors que nous avons d'autres secteurs dont ces policiers pouvaient nous servir. On dirait que c'est comme si le domaine des paieces, c'est le domaine qui paie mieux. Chaque policier dans la ville désormais veut devenir roulage. C'est pour cela que nous nous sommes adressés au commissaire pour qu'il puisse voir comment il peut réguler cette situation. Parce que désormais, c'est un désordre qui ne dit pas son nom dans la ville. Alors que nous avons aussi besoin de voir quand même une ville qui respire. Quand vous passez dans d'autres provinces de la RDC, quand vous passez dans d'autres pays, vous allez voir que tout est réglé. Mais dans notre ville, dans la ville de Bukavu, c'est un grand désordre dit par ce phénomène. Et désormais, il y a des embouteillages partout. Parce que quand le roulage arrête les véhicules à un endroit où on ne peut pas arrêter, ce sont d'autres véhicules qui sont derrière, qui sont obligés de s'arrêter. Et 2, 3, 4 minutes, vous trouvez que c'est déjà un embouteillage terrible. Et donc, j'ai demandé au commissaire qu'il puisse bien régler ce genre d'histoire. Et s'il ne le fait pas, nous allons constater qu'apparemment, nous avons un commissaire qui ne veut pas aider la population de la ville. Et moi, comme parlementaire, je vais mener d'autres voies, je vais chercher d'autres moyens pour que le commissaire puisse arriver à faire un ordre, à amener de l'ordre dans la ville de Bukavu, surtout en ce qui concerne les policiers de roulage. Je me suis directement adressé au commissaire parce que c'est lui qui est concerné par cette question-là. Je savais qu'en tant que député, la personne qui doit répondre devant nous, c'est le ministre de l'Intérieur ou le gouverneur. Mais moi, je me suis dit que je ne vais pas passer par des raccourcis, donc par des chimelos. Je vais directement m'adresser au commissaire parce que lui aussi, en tant que celui qui est chargé de nous amener de la sécurité de l'ordre dans la ville, qu'il puisse nous lire. Et s'il ne veut pas le faire, c'est à ce moment-là maintenant que je vais recourir à d'autres voies pour que nous puissions trouver une solution à ces problèmes. Parce que c'est vraiment un fléau décrié par toute la population de la ville, la population de la province du Cid Kivu. Nous espérons que notre général, notre commissaire, c'est un homme bien et qu'il va comprendre notre voie. Bon, moi je crois que dans notre mandat ici, c'est ce que nous allons faire. Parce que quand vous voyez même la manière dont les documents sont recouvrés dans notre ville, dans la province du Cid Kivu, moi je crois que peut-être il y a aussi une procédure qui est biaisée au débit. Parce que dans d'autres pays organisés, quand quelqu'un achète un véhicule, avant que le véhicule n'entre même en circulation, l'oblige d'acheter tous les documents de bord. Mais chez nous, vous allez voir un véhicule aussi qui vient dans la route, comme ça, il commence à circuler sans documents. Et moi je pense que le problème n'est pas au niveau des IJG. L'État congolais doit voir comment régler certaines situations. Avant que le véhicule n'entre en circulation, on doit d'abord se rassurer. Est-ce que le véhicule a tous les documents ? Il y a aussi un temps même où on procède à ce qu'on appelle des bouclages. Ça se fait un mois, deux mois comme ça. Et après un temps, on arrête. Et nous, on suppose que quand on arrête, on s'assure déjà que tous les isagés de la route ont déjà des documents. Et je ne refuse pas que la police ou le PCR n'a pas cette mesure de contrôler les documents, mais qu'ils voient la manière, la bonne manière de les faire. Parce que la manière dont ils sont en train de les faire, c'est un désordre, des embouteillages partout. Moi je pense que le général, avec ce IJG, il doit bien voir la manière dont il doit les faire. Le message aux conducteurs, aux isagés de la route, c'est d'être poli envers la police, d'être courtois et de se rassurer. Ils sont en train de respecter ce que nous appelons de... comment ça s'appelle encore ? Ils sont en train de rappeler ce qu'on appelle des mesures. C'est-à-dire qu'en un certain état, je vais aussi demander à la prochaine occasion qu'on puisse aussi organiser un recyclage pour nos chauffeurs. Parce qu'il y a aussi des chauffeurs qui se méconduisent. Moi je crois, après qu'on ait fini avec le problème du roulage, on va mener d'autres démarches pour voir comment on peut organiser un recyclage. Parce qu'il y a aussi des chauffeurs qui ne respectent pas les mesures et qui ne respectent pas... Il y a un terme technique que je viens d'oublier. Mais moi je crois, je vais mener d'autres démarches pour s'adresser au chef de division des transports, au ministre des transports, voir comment aussi on peut organiser un recyclage et que tous les chauffeurs soient formés. Et voir si désormais on aura aussi une ville qui respecte les normes. Une fois les résultats paraissent négatifs, la loi congolaise nous donne plusieurs autres voies à suivre. Et moi, en tant qu'un parlementaire qui respecte nos lois, je vais voir ce que la loi nous permet de faire. Moi je crois que je ne vais pas me fatiguer, je vais faire tout pour qu'on puisse arriver jusqu'au résultat.